Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canature.com. Nous allons évoquer la réunion de gala de ce dimanche 31 janvier avec un point d'orgue, vous le savez, l'édition 2021 du Grand Prix d'Amérique, le temps fort de l'hiver sur l'hippodrome du plateau de Gravel et le point d'orgue des courses au trot dans l'hexagone. Concernant cette épreuve, nous commencerons par évoquer ce Grand Prix d'Amérique qui servira de support au quintet ainsi qu'à ses dérivés. Nous évoquerons ensuite quelques courses qui auront pour cadre ce même hippodrome de Paris-Vincennes ce dimanche. Ensuite, j'aurai des informations recueillies auprès de certains professionnels et participants concernant la réunion 2 sur l'hippodrome de Nantes. J'en profite également pour vous signaler que si ce programme vous plaît, qu'il ne faut pas hésiter à le liker en cliquant sur le petit pouce levé et sachez également que vous pouvez retrouver, comme toutes les réunions du meeting d'hiver de Vincennes, l'émission Vincennes Inside en direct de l'hippodrome pour ce magnifique rendez-vous. Concernant ce Grand Prix d'Amérique, il y a un favori tout indiqué. Son nom, c'est Feistam Bourbon, son numéro le 17. C'est un véritable champion, vous le savez. C'est un cheval qui a déjà signé 28 succès en 33 courses courues. Il a remporté cette course en dernier. Sa préparation s'est très bien déroulée. Il reste sur trois probants succès cet hiver à Vincennes. RAS, tout s'est bien passé pour lui. Il s'est exercé cette semaine à la plage. Sébastien Garateau, son traîneur, est satisfait de sa préparation. Bref, tous les feux sont au vert. C'est un cheval qui peut tout faire. Il peut aller devant. Il peut, sur une pointe également, mettre tout le monde d'accord. Il a prouvé l'an dernier. Le 17, Feistam Bourbon. Le cheval à battre, bien évidemment. L'opposition, elle sera emmenée par le 15, Davidson Dupont, qui a été son dauphin l'an dernier. Pour lui aussi, il est monté en puissance en vue de cet objectif avoué. Il a terminé quatrième de cette rencontre en 2019. Comme je vous le disais, deuxième l'an dernier derrière Feistam Bourbon. Il vient de s'adjuger le prix de Belgique. RAS pour lui. Sauf incident, il devrait terminer sur le podium. Ensuite, j'ai retenu numéro 13, Delia Dupont-Breuil. C'est une excellente jument. Elle a terminé troisième du prix de Belgique. Deuxième du prix de Bourgogne, pardon. Deuxième plus récemment du prix de Belgique, où elle a donné une excellente réplique à Davidson Dupont. C'est une jument extrêmement courageuse. Et une nouvelle fois, dans ce lot, elle devrait livrer sa pleine mesure, a fortiori avec la drif d'Eric Raffin. Pour les places, on retiendra le numéro 3, Diable d'OVR, qui avait remporté le prix de Bretagne, ce qui l'a valu de se qualifier pour ce grand prix d'Amérique. Un Diable d'OVR qui a pas mal d'atouts à mon avis, puisque le cheval s'est démarré. Il va rapidement occuper un bon rang. Ensuite, il est préférable de le courir caché. Mais il possède un bon rush final pour finir. Bref, il a le parfait profil pour venir corser les rapports. Attention également, numéro 8, Philippe Chano, autre bon finisseur. Deuxième du prix de Bretagne. Deuxième également du championnat européen des 3 ans à l'automne. C'est également un candidat aux places. Tout comme le 16, Bayakeno, troisième du prix de Bretagne. Et depuis, elle a remporté le prix de Cornulier. Preuve de sa bonne forme actuelle. Sachez que c'est une mère courage. Elle a souvent un petit coup de pompe à l'intersection des pistes. Mais sur le plat, elle est courageuse et elle repart toujours. Donc le 16, Bayakeno, son courage peut lui permettre de figurer à l'arrivée. J'ai ensuite retenu le 4, Gulleri-Pré. Il m'avait impressionné dans son dernier kilomètre dans le critérium continental. Malheureusement pour lui, ça s'est mal passé plus récemment dans le prix de Croix. Des problèmes de ferrure, une mauvaise piste. Bref, pas une préparation idéale. Raison pour laquelle je l'ai retenu en fin de sélection. Avec le 14, Vividwise, qui me semble en mesure de bien faire. Il a terminé deuxième du prix de Bourgogne. Et ce, derrière Feinstein-Bourbon, mais devant Delia Dupont-Boureux et devant également Davidson-Dupont. Un choix qui peut être meilleur sur les parcours de vitesse. Mais sa prestation ici sera suivie avec un intérêt non dissimulé. Résumé chiffré pour ce quintet du dimanche 31 janvier, prix d'Amérique. Le 17, Feinstein-Bourbon, 7 fois à battre. Le 15, Davidson-Dupont, qui pourrait être, comme l'an dernier, son challenger. Le 13, Delia Dupont-Boureux, courageuse. Le 3, Diable de Beauvers, redoutable finisseur, tout comme le 8, Félix Chano. Le 16, Bayakeno, au mieux, récente l'horaire du prix de canulier. Le 4, Gulleri-Pré, un 5 ans ambitieux. Et le numéro 14, Vividwise, qui pourra s'appuyer sur sa vitesse de base. Le 17, 15, 13, 3, 8, 16, c'est bien cela. Le 4 et le 14. La suite du programme à Vincennes, un programme de qualité avec plusieurs groupes à l'affiche. Dans la première, j'aime beaucoup le 114, Azure Derpest, un bon cheval. Un cheval qui a été préservé, estimé. Il trouve ici l'occasion de se mettre en évidence. On lui opposera le 15 dans cette épreuve. C'est un cheval italien, Billy Heupel Jet, pieds nus. Et c'est le plus riche de la course, méfiance, méfiance dans ce lot. 114 et 115. Dans la troisième, j'aime beaucoup 307, Good Luck Quick, c'est un bon cheval. Il a couru 11 fois trop monté, résultat pas mal de podiums. 15 fois trop monté, pardon, et résultat 11 podiums, dont 7 victoires. A mon avis, c'est un candidat au succès avec le 5, Gurley Beko, qui vient de devancer à l'occasion de sa troisième place obtenue dans le prix Emile Ryoto. C'était en début de mois, le 9 janvier. Attention également au numéro 2, c'est Grand Villes Bleu. Elle a toujours été tenue en estime par la famille Lévesque. Elle a de la qualité. C'est une jugement taillée pour réussir au niveau groupé, à mon avis, dans ce lot. Sur un parcours de tenue à sa convenance, elle peut se racheter de sa récente disqualification. 307, 305 et 302. On passe à la suivante, la quatrième, le prix Jacques Andrieux. J'aime beaucoup le 14, Clé Deschamps, un bon cheval qui présente des ratios excellents aux remontées. Il a remporté cette course en 2019, il y a deux ans. Il vient de s'adjuger fin décembre le prix Jules Lemonnier. Malgré son rendement de distance, c'est un candidat très sérieux pour la palme. On lui posera le numéro 13, Carly, son dauphin, dont le prix Jules Lemonnier est fin décembre. Également le 12. Dans cette épreuve, c'est Caban Prior qui retrouve un parcours de tenue à son interconvenance, celle tenant du titre. Et malgré lui aussi son rendement de distance, il peut parfaitement intégrer le podium. Comme 414, 412 et 413. Attention également à Freeman Dewell qui vient de courir le prix de Cornulier. Avec lui, ce n'est pas un problème de potentiel. D'ailleurs, il avait pris la deuxième place du prix du Calvados. Mais c'est un problème de dernier tournant. Il faudra qu'il négocie bien ce dernier virage. Dans la huitième, on pourrait bien assister à un trio Bazir avec le 805 Feido Seven, un 6 ans ambitieux. Le 807, Sobel Conway régulier, bon finisseur. Et le 806 ou 808, vous vériférez son numéro. C'est Valzer DiPojo. Un Valzer DiPojo qui est confirmé également à ce niveau. Donc la huitième, pourquoi pas un trio Bazir. Dans cette huitième, on peut le rassurer le 12. C'est Martin The Boss, un cheval qui possède en 1.15, le meilleur chrono du peloton sur ce parcours de vitesse. Mais qui devra composer avec un numéro en deuxième ligne derrière les ailes de l'autostart. Concernant maintenant Stéphane Prejoul, il aura un partant de la onzième. Il n'est pas négatif avec ce cadel de KO. Dans la onzième, c'est le numéro 13. Un cheval confirmé sous la scène, un cheval qui a retrouvé le moral. Et dans ce lot, l'engagement est intéressant. Le cheval sera déféré les postérieurs. Il a bien travaillé. Il peut, pourquoi pas, finir sur le podium à une cote intéressante. On lui posera le numéro 9 d'Orgali et le numéro 12 diamant de l'arrêt. Respectivement affiché deuxième et premier d'une épreuve de la même facture disputée le mois dernier. Plus précisément le 19 décembre. Donc dans la onzième, j'aime beaucoup le 9, le 12 et le 13. Voilà ce qu'on pouvait dire pour Vincennes. On peut également se pencher sur la Réunion 2 à Nantes. J'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Christian Buenard. Qui est assez confiant que le 110, grande soirée. Sa jument est en forme. Elle vient de faire l'arrivée deuxième récemment à Vincennes. Où elle a très bien fini. Auparavant, au cours de ses prestations hivernales à Vincennes, elle n'avait pas toujours été vénarde. Souvent cachée, mais n'avait pas trouvé l'ouverture pour finir. Ici, dans ce lot, si elle a bon parcours, elle doit lutter pour les premières places. Il faudra lui opposer le 209 Gloire de Lupin. Qui reste sur un succès plaisant le 15 janvier. Sur ce tracé Nantin, une Gloire de Lupin qui affiche déjà 7 victoires en 11 sorties publiques. 210 et 209. Concernant la quatrième, le 408, c'est Alicia Bella, invaincue en 3 courses courues. Elle devrait pouvoir poursuivre sa série victorieuse. Dans la cinquième, sachez que c'est une course visée pour 516 R Gigabric. Yvan Gauthier l'aime bien. C'est un cheval qui a toujours préservé. Un cheval qui a connu ses déboires, mais qui a le potentiel et la pointure d'une course comme celle-ci. Notez qu'il possède d'ailleurs en 1.146 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours nantais. Et dans la septième, je dégagerai deux chevaux. Le 709 Dante Labella, qui retrouve le tracé sur lequel est imposé courant novembre, et plutôt fin novembre. On peut lui opposer le protégé de Christian Bonnard, le 15 Cavalino Sacha. Le cheval est en forme. La dernière fois, il aurait pu tout aussi bien gagner s'il avait lancé la course de plus loin. C'est un cheval qui peut faire un bon dernier kilomètre. Il ne faut pas le mettre dans le rouge, dans la phase initiale et dans le premier tiers du peloton. Mais ensuite, on peut le lancer et il est assez dur. S'il ne prend pas l'avantage trop tôt, comme en dernier lieu, il doit pouvoir jouer la victoire. En tout cas, Christian Bonnard est assez confiant en son cheval et bien. Et il est apte à fournir une prestation de tout premier ordre. 709 et 715, c'est pour Nantes en Réunion 2. Voilà sur ce qu'on pouvait vous dire concernant cet excellent programme dominical à Vincennes et sur les courses de Nantes en Réunion 2. Je vous souhaite un très bon prix d'Amérique, de très bon jeu à tous, une bonne journée également. Prenez soin de vous. Nous on se retrouve très bientôt sur canalturf.com et n'oubliez pas de liker ce programme s'il vous a plu. Sous-titrage Société Radio-Canada